Bienvenue sur la course sur route des Jeux Olympiques de Séoul en 1988, nous sommes le 27 septembre sur un circuit plutôt roulant sans réel relief. 13 coureurs sont sortis avant le dernier tour de circuit avec deux coureurs de la RFA à la République Fédérale Allemande Grone et N, un Allemand de l'Est de la RDA Olaf Ludwig, Miller pour la Nouvelle-Zélande, Mionski pour les Etats-Unis, Abduja Parov avec son maillot rouge de l'Union Soviétique, Pelliconi de l'Italie, Salas de l'Australie, Pérez pour Andorre, Régach pour la Tchécoslovaquie, Mateusz pour la Belgique, Yam pour Hong Kong et Pedersen pour la formation de l'équipe nationale de Norvège. Derrière encore il y a un peloton avec deux coureurs français, Claude Cartel et François Laffilé et encore plus loin le troisième coureur de l'équipe de France, Laurent Bezot. Devant, deux coureurs sont donc sortis de ce groupe de tête dans les derniers kilomètres avec un coureur de la formation de l'équipe de la RDA, Olaf Ludwig, vainqueur du Prologue et de la troisième étape du Tour du Vaucluse et multiples champions d'Allemagne de l'Est sur piste et un coureur de l'équipe de RFA, il s'agit de Bernd Grone, vainqueur du Grand Prix de la Libération. Donc comment reconnaître ces deux coureurs allemands ? Eh bien le coureur de la formation de la RDA a un maillot clair sans bande nationale d'Allemagne, c'est d'ailleurs lui qui va lever les bras. C'est Olaf Ludwig qui s'impose au sprint devant le coureur de la formation de la RFA, Bernd Grone. Lui il avait un maillot blanc avec le drapeau allemand tout en hauteur. Et donc le sprint pour la médaille de bronze, eh bien elle est remportée par un autre coureur de la formation RFA, donc il s'agit de N, devant Mjolniski et Abdou Japarov, Edward Salas finit 6e, 7e Peliconi, 8e Miller, 9e Perez Font et 10e Joseph Regach.